Vous êtes sur RTL. La crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron avait annoncé l'an dernier plusieurs mesures pour le pouvoir d'achat et notamment l'exonération des charges sociales sur les heures supplémentaires et l'annulation de la hausse de CSG sur les petites retraites. Or, ces charges et la CSG, c'est ce qui permet de financer directement la sécurité sociale. Donc soyons très clairs, la Sécu aura moins d'argent l'année prochaine. Tout à fait. Et ce n'est pas un détail, c'est 2,7 milliards d'euros en moins de financement. Jusque-là, quand un gouvernement décidait de supprimer une source de revenus pour la Sécu, il la compensait. C'est-à-dire qu'il allait piocher dans le budget de l'État pour le reverser à la Sécu. Mais là, et c'est là le changement important, l'État a décidé de ne pas compenser. Et voilà comment on va aggraver le trou de la Sécu alors qu'on parlait d'un retour à l'équilibre il y a encore moins d'un an. Quels sont pour le coup les arguments du gouvernement ? Alors de sorte, Gérald Darmanin, monsieur budget, estime qu'avec ou sans ça, de toute façon, la Sécu est en déficit. Sur 5 milliards de trous, explique-t-il, le coût des gilets jaunes, c'est moins de 3 milliards. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, estime que tout ça, c'est kiff-kiff. Les déficits, que ce soit celui de l'État ou de la Sécu, c'est la même chose, c'est le déficit de la France. Ce ne serait qu'une histoire de vase communiquant, pas de quoi s'affoler. Alors du coup, pourquoi ça fait autant de débat à l'Assemblée ? La grande crainte des députés de tous bords, chez les Républicains, au Parti Socialiste et même chez En Marche, c'est qu'au bout d'un moment, il faudra bien faire des économies avec ce déficit. Il y aura donc des déremboursements et de nouveaux transferts vers des mutuels, déjà très chers. Mais ce n'est pas tout. Cela veut dire aussi que l'on risque de demander aux hôpitaux, en pleine crise en ce moment, de faire encore des efforts. Avec leurs difficultés de recrutement, le grand âge, les maladies chroniques et les traitements de plus en plus chers, est-ce vraiment le moment ? Je vous rappelle que la Sécu, l'hôpital, tous les sondages le montrent, des sondages récents y compris. Les Français y restent très attachés. On est dans un scénario catastrophe là ? En fait, il y a derrière tout ça une question aussi de philosophie. Pour le député Les Républicains, Jean-Pierre Dor, on s'attaque en fait à l'autonomie de la Sécu, comme elle a été construite en 1945. Il parle, lui, d'une affaire carrément triste et dramatique. Si on se met à transférer le financement de la Sécu, du travail donc, vers d'autres sources, celles de l'État comme la TVA par exemple, ça s'appelle faire de la TVA sociale. C'est une révolution qui n'était pas du tout dans le programme d'Emmanuel Macron. Un tel changement, il faut le dire, est l'assumé. Réduire le financement de la Sécu, ce n'est pas anodin. Et même si l'opposition crie au loup ou exagère, on peut se dire ça, ça mérite mieux qu'un vote au milieu de la nuit à l'Assemblée Nationale. Alors, Olivier Bost, merci. Je vous rappelle deux rendez-vous ce matin qui permettront de continuer ce débat. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, qui répondra aux questions d'Alba Ventura à 7h45, puis à 8h20. Les hôpitaux doivent-ils continuer à faire des économies ? C'est exactement la question qu'on se pose. Nous serons avec le président de la Fédération Hospitalière de France, Frédéric Valtout. RTL Matin, 7h19.